Agatha Christie, comme beaucoup de ses contemporains, a toujours été fascinée par l'Orient. Lors d'un voyage qu'elle fait en Mésopotamie, elle se rend sur le site archéologique d'Ours, dans le sud de l'Irak actuel, pour assister aux fouilles de Léonard Woulet, grand archéologue britannique du début du XXe siècle, qui a notamment fouillé le site de Karkémich, présenté dans l'exposition. Alors évidemment, Léonard Woulet et Catherine Woulet, son épouse, ne veulent pas trop l'avoir dans les pattes, donc il l'a confiée au bon soin de Max Malouane, un jeune archéologue qui est l'assistant de Léonard Woulet. Il se marie, d'ailleurs, assez rapidement, et donc Max Malouane doit repartir, au bout d'un moment, sur la fouille d'Ours, par contre, Léonard Woulet et Catherine Woulet interdisent à Agatha Christie de le suivre, car en fait, Agatha Christie a 40 ans, Max Malouane n'a que 25 ans, et du coup, il y a comme un parfum de scandale autour de cette union, donc Agatha Christie doit rester en Angleterre. Alors, pour se venger, il semblerait qu'elle ait donné à la femme qui se fait assassiner dans Meurtre en Mésopotamie les traits de Catherine Woulet, l'épouse donc du fouilleur d'Ours. Elle est décédée ? Oh, grand Dieu ! Et puis, quand Max Malouane a ses propres chantiers de fouilles, et bien là, Agatha Christie va pouvoir l'accompagner lors de ses fouilles archéologiques en Mésopotamie, en Syrie, sur les sites de Telbrac, Tchagarbazar, Nimrud, et elle va, sur place, avoir finalement une vraie activité d'archéologue elle-même. Elle va réaliser des films archéologiques, elle va restaurer des œuvres, faire des photos, elle va véritablement participer à la vie de l'équipe de fouilles, et elle va notamment raconter ses histoires incroyables dans un petit roman qui s'appelle La Romancière et l'archéologue, enfin tout du moins c'est la traduction française du titre, où elle raconte donc son séjour en Orient avec son mari Max Malouane, avec qui elle restera tout le reste de son existence. L'exposition nous montre des objets qui ont été découverts en Syrie et dans le sud-est de la Turquie, et qui sont assez révélateurs de l'activité archéologique des Européens, qu'ils soient britanniques, allemands, français, à l'époque où Agatha Christie elle-même se lançait dans l'archéologie. Agatha Christie rencontre le baron Max von Oppenheim qui rend visite évidemment à son mari Max Malouane, elle connaît la découverte du baron, elle a vu le site de Tel Halaf et les grandes sculptures que le baron Max von Oppenheim a découvertes, mais elle les aime pas, elle trouve ça affreux, alors que par ailleurs un autre grand auteur, Samuel Beckett, visite le Tel Halaf Museum à Berlin et est absolument fasciné au contraire par le côté irratique, primitif, des sculptures découvertes par Max von Oppenheim, il dit à propos de l'aigle qui se trouve dans le musée qu'il est superbement démoniaque, et lui il est absolument fasciné, au contraire d'Agatha Christie qui n'a manifestement aucun goût pour cette culture si particulière. Cependant dans le roman elle explique que Max von Oppenheim est manifestement quelqu'un de très agréable. ... ... ... ... ... ... ... ... ...